Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on poursuit notre petite série avec ses palettes. Donc aujourd'hui on passe sur la Saint-Vicière. Voilà, elle est magnifique. Je crois que c'est l'illustration que je préfère, enfin une de celles que je préfère en tout cas. Et les teintes, on part dans le violet aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, comme je vous ai dit hier. Et on va clairement, clairement, clairement utiliser ces palettes. Donc c'est la Spontaneus Sagittarius, donc spontanée. Je vous dirais de plus que d'habitude, rien, voilà. Toujours oui phare. Alors le ratio cette fois-ci c'est 1, 2, 3, 4, mat. 2 irisées ici, attendez, 2 irisées ici, un fard à paillettes ici et des paillettes juste là. Voilà. Il y a de quoi faire tout un make-up, mais que mauve. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, il me semble. Non, peut-être pas pour la Scorpion, pour la celle d'avant. Que justement, c'est ce que je préfère dans leur palette. C'est qu'il y ait vraiment un thème, une concordance de teintes. Et ils auraient dû faire une couleur par signe, je pense. Mais bon, voilà. Elles sont toutes très bien. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque. Allo. Alors, je pense que je vais faire une forme assez basique, un semi-catruise et fénièce. Puisque pour tester les paillettes, c'est l'idéal, c'est la forme de make-up idéale. Et voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer par faire un creux large. Donc je prends ce pinceau-là. Non, je dis n'importe quoi. Je vais commencer avec un creux précis, donc je prends un pinceau bleu, je dis n'importe quoi. Et je vais commencer avec la teinte Straight Choker, un truc comme ça, juste ici. Que je vais m'en servir pour mettre dans mon creux, mon coin externe. Et je commence déjà à plus savoir parler. Donc on va pouvoir constater, du coup, s'il y a vraiment un problème d'estompe avec les violets. Donc il n'y a pas de problème de pigmentation, c'est clair. Alors, vous entendez Inzo parler en haut. Il y a une grande gueule, mon fils. Vous l'entendez souvent parler au téléphone. Mais là, je suis une motard comparé à l'habitude. L'habitude, dis-donc. Alors, je commence déjà à estomper pour éviter la babarre. Parce que les autres violets qu'on a testés jusqu'à maintenant, il faut que j'arrête de dire on, c'est moi qui fais les choses. Ce n'est pas bon. Là, j'ai un petit trou. Ils ont quand même été compliqués à estomper. Donc, on va essayer de faciliter le travail à l'heure. Là, tout seul, il se dégrade déjà pas mal quand même celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Alors oui, mon estomac va faire des bruits chelous tout le long de la vidéo. Je suis en train de boire un café. C'est vrai que violets, c'est une teinte que je ne fais pas régulièrement. Je prends un pinceau un peu plus d'estomperf et je prends la teinte Humor. Ici, qui est juste à côté pour dégrader. Alors, ils se dégradent mieux que les autres, dans les autres palettes. Mais ce n'est pas encore... Il y a un souci avec leur violet quand même. Je pense qu'ils sont trop pigmentés. Enfin, ils ne se dégradent pas bien, les violets. Mais en général, dans toutes les palettes, j'ai constaté la même chose. Après, vous voyez que ça se travaille. Mais ce n'est pas... Ça fait des bavards. Donc, on va essayer de rajouter un petit peu du plus clair. Il faut déjà le travailler un peu plus longtemps que les autres teintes. En plus, ils gueulent, mais non. Ça va, ça va. Ce n'est pas... Ce n'est pas une catastrophe non plus, quoi. En toute logique, vous voyez un peu plus les démarcations en vidéo qu'au naturel. Mais il y a une démarcation, hein. On la voit clairement. Mais ça va. Franchement, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas horrible, quoi. Je termine avec un goût d'estompeur propre, comme d'habitude. Donc, je repasse aussi dans le violet pour bien le blender dans l'autre. Pas non plus foncé pour le blender dans le plus clair. Oh là là là. Il faut essayer d'enlever un peu les taches, parce qu'il fait un peu de taches. Je prends un pinceau crayon un peu plus précis. Et je vais prendre la teinte la plus foncée qui est... Explorer. J'aime bien les significations qu'elle est intitulées. Et donc, je mets ça dans mon coin externe. En red-ceil externe. C'est un violet tellement foncé qu'il fait quasi noir. D'ailleurs, celui-là en paupière mobile, il n'est pas y être par-dessus. Oh, ça doit être beau, ça. Oh, ça doit être beau, ça. Alors, j'essuie mon pinceau. Je prends un... Wonderful. Ouais, ça doit être ça, juste au-dessus. Pour continuer de dégrader, ici. Et je vais également en prendre un tout petit peu pour mettre dans mon creux, ici. Juste en partie interne. Je reprends le premier pinceau pour continuer mon dégrasier. Ouais, j'ai l'impression que celui-ci se dégrade un peu mieux. Après, il est un peu plus chaud. Il y a un peu plus de rouge dedans. Donc, j'espère que ce n'est pas les bleus qui merdent. Parce qu'après, à la fin, on a comme deux palettes bleues. Désièmement. Alors, je vais passer au pinceau plat. Et je vais commencer avec le... Le... Roque. Non, Risk. Taker. Ici. Donc là, c'est un violet avec les petites paillettes roses. Très l'une. C'est plus un indigo qu'un violet. Les couleurs sont vraiment belles. Et les lumineux, vous voyez que même au pinceau, ça s'applique tout seul. Je reprends le petit pinceau ici pour pender dans la teinte un peu foncée. Avec un pinceau un peu plus précis je vais prendre le jeu de terre, donc là on est de nouveau plus dans du mauve rosé je dirais, que je mets à la suite. Il est plus rosé mais il est plus en transparence. C'est plus un topper. C'est clairement un topper, donc je vais essuyer mon pinceau, j'en reprends les verlusons. Mais c'est pas celui-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les verlusons. C'est plein de micropaillettes. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors je garde le même pinceau et je vais reprendre le risk taker avec la tranche pour faire mon ratine. Enfin le reste de mon ratine. Avec un petit pinceau précision je prends le Wild and Free je crois pour mon coin interne. Celui-là rien qu'au swatch, j'étais un ooooh. Mais ooooh. Ça m'énerve là, ça me fait de mes shrapis jacop là. Il est magnifique. Je pense que c'est mon fard préféré. Bon on a pas encore testé les paillettes mais au fard. Vous pouvez clairement vous en servir aussi comme highlighter. J'en prends un petit peu pour dégrader ici, enfin pour mettre ici sur la transition. Je remonte juste à mon sorcaille. Et donc on va passer à la cerise sur le ghetto. Je reprends mon pinceau là. Donc je l'essuie et je vais prendre les paillettes qui sont optimum. Ouais ça peut être ça. Oh ces paillettes. Rien que dans le pan elles sont, mais sontueuses. Je suis totalement les bons outils pour ces paillettes. Et je mets ça sur ma paupière mobile. Oh elles sont belles. Je vais y aller au doigt quand même. Allez, go au doigt. Oh là 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 là. C'est beau. Oh. Magnifique. Oh elles sont tellement belles. Ça y est, j'ai eu un orgasme. Je vais donc terminer mon make-up. Je vais pas mettre de liner comme ça on cache pas les paillettes. Mascara. Sur les lèvres, je vais mettre le Medusa de Huda Beauty. Et crayon noir. Voilà pour faire rappel avec mon pull. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on part de la palette juste après. Même si vous avez compris ce que je pense. C'est parti. 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 j'avais très envie de la tester parce que voilà il ya du vert et du kaki et du marron il ya tout ce que j'aime j'ai vraiment hâte de la tester aussi et voilà c'est tout donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de façon demain pour continuer la série et voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1